Un policier en uniforme lui répond « La victime s'appelle Jacques Matéi, 45 ans, président du groupe Matéi. Sa secrétaire lui a parlé tout à l'heure. Il avait rendez-vous avec… » Le policier en uniforme montre alors Elsa. Elsa Valence, 33 ans, adjointe de direction du groupe Pifi. Elle avait ce pistolet dans la main. Qui vous a prévenu ? Un appel anonyme. Et que dit la suspecte ? Elsa a peur, mais elle sait qu'elle n'a rien fait. Alors elle se met en colère. « Je suis ici ! Vous pouvez me parler directement ! » L'homme s'approche d'Elsa. « Mademoiselle Valence, je suis le commandant Lafitte. J'appartiens à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire d'Ajaccio. Que s'est-il passé ? » « Ce qui s'est passé ? Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait du tout ! Il y avait un homme ? » « Nous n'avons trouvé personne, commandant. » Un policier travaille sur l'ordinateur de Jacques Matéi. « Commandant, regardez ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Regardez les e-mails ! » Madame Valence voulait changer le contrat et Jacques Matéi n'était pas d'accord. Le commandant Lafitte lit le contrat d'Elsa. Il était dans son attache écaise. « Et vous avez changé le contrat ? » « Oui, j'ai changé le contrat, mais j'étais obligée ! » « Obligée ? Par qui ? » « Par cet homme ! » « Je suis désolée, mademoiselle, mais vous devez nous accompagner. » Une demi-heure plus tard, Elsa arrive au commissariat central d'Ajaccio. Deux policiers en uniforme la conduisent dans une cellule. Deux policiers en uniforme la conduisent dans une cellule.